Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Roque Cholette. Merci beaucoup d'être là. Je peux-tu vous demander, s'il vous plaît, partagez le podcast, ça nous aiderait beaucoup sur vos médias sociaux. Parlez-en à votre famille. Il y a bien des gens que je rencontre qui me disent « Hey Roque, on s'ennuie de toi à la radio ». Je dis « Voyons, j'ai un podcast à tous les jours ». Les gens commencent à regarder ça et apprécient ça beaucoup. Donc, faites connaître le podcast à votre entourage, ça nous aiderait. Bien, je veux vous proposer d'économiser et de vous simplifier la vie en faisant votre commande. Gaetansir.ca, c'est un grossiste en alimentation, va livrer ça à votre pote. Des produits ultra frais et ultra pas chers. Pourquoi? À cause du volume d'achat. C'est une entreprise qui s'est transformée avec la pandémie. Gaetansir, dans le fond, livrait des produits aux meilleurs restaurateurs de l'Outaouais. Et puis là, avec les restaurants fermés, ils se sont réinventés. Livre à domicile. Allez sur le site gaetansir.ca, vous allez voir toute la liste de produits, légumes, fruits, des articles d'épicerie, de la viande, du poisson, alouette. Donc, gaetansir.ca. Puis, si vous commandez en ligne, vous pourrez avoir un rabais de 5%. C'est quand même ça. En utilisant le code ROC5, ROC5, 5% de rabais, sur vos achats. Bon, je voulais vous parler de cela. N'oubliez pas d'inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast dans la section commentaires sur la chaîne YouTube, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Et vous pourriez donc gagner 100$ qu'on fait tirer dimanche. Je vous rappelle aussi que vous pouvez visionner les podcasts tant sur YouTube que sur, évidemment, sur YouTube via la chaîne Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit ou sur les médias sociaux. On va vous transférer vers la chaîne, ce qui est très bien pour nous. Alors, vous allez visionner sur la chaîne YouTube le podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler encore de pandémie, de vaccination en lien avec hier. Le podcast, j'ai fait sur Caroline Couache, ce qu'elle nous disait, puis comment je me sentais un rat de laboratoire, puis qu'on m'a utilisé comme statistique. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Je vais revenir là-dessus aujourd'hui, entre autres. Puis deux autres éléments qui ont été annoncés, c'est assez majeur aujourd'hui, comme point tournant dans toute cette bataille-là. Il y a, entre autres, une très, très bonne nouvelle. En fait, il y en aura deux bonnes nouvelles dans ce que je vais vous discuter aujourd'hui. Mais tout d'abord, revenons sur les propos de Caroline Couache. Ça, c'est une médecin, elle est pédiatre et elle est à la tête d'un groupe qui s'appelle le CCNI. Puis ça, ça donne des avis sur la question des vaccins, bon, etc., etc. Ce groupe-là, c'est un groupe qui est apolitique. Ils ne sont pas sous un gouvernement, ils ne sont pas sous un ministre, puis ils font des recommandations qui ne sont pas liantes, contraignantes pour un gouvernement, mais ils donnent des avis. Ça fait qu'ils sont complètement indépendants. Et en lien avec, dans le fond, la polémique qu'elle a lancée, en expliquant, je vous rappelle qu'est-ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a simplement dit, puis je n'y en veux pas, là, je suis fâché contre bien d'autres mondes que Caroline Couache, moi, là, mais ce qu'elle a dit, c'est qu'on a une préférence, le groupe, là, a une préférence pour les vaccins Pfizer et Moderna, contrairement à AstraZeneca. Ils ont une préférence. Et en entrevue à CTV, en anglais, elle disait, dans un cas de figure, bien, si ma sœur était dans une zone où il n'y a pas beaucoup de cas, moi, je lui suggérerais d'attendre, puis de ne pas prendre AstraZeneca, de prendre Pfizer. Et elle se défend aujourd'hui en disant, hey, attends une minute, là. Premièrement, on a toujours dit ça, notamment dans deux communiqués de presse, le 1er mars puis le 23 avril. Puis, on a toujours dit, le groupe a toujours dit qu'il y avait, on avait, scientifiquement parlant, une préférence pour les types de vaccins que sont Pfizer et Moderna. Et que l'information était importante pour le public pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Elle poursuit aussi en disant, puis écoutez bien, là, je ne regrette pas ce que j'ai dit, sauf que, il n'en demeure pas moins, que c'est important de dire la vérité au monde. Le problème que j'ai aujourd'hui, moi, avec le fait qu'elle persiste et signe, puis elle dit, ce n'est pas nouveau. On l'a dit deux fois, je l'ai dit dans l'entrevue, puis elle m'a donné 700 entrevues, puis elle dit, bien, peut-être que je n'ai pas choisi mon mot, mais sur l'essentiel, je garde le même discours. Ce qui me fâche, moi, c'est que, ce que je comprends de Caroline Quash, docteur Quash, sur la base scientifique, c'est de dire, si vous avez le choix, c'est-à-dire, dans une zone où il n'y a pas beaucoup de cas, vous devriez avoir le choix, puis moi, je vous suggère de ne pas prendre AstraZeneca. Mon problème, c'est que quand je mets cette phrase-là, à côté de la phrase de Christian Dubé, puis de Dr Arruda, qui, il y a quelques mois passés, quelques semaines passées, plutôt, disaient, dépêchez-vous, le premier vaccin, c'est le meilleur. Il n'a pas dit, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Il n'a pas dit, ça dépend de l'âge que vous avez, etc. À partir de certains âges, quand on ouvrait la vaccination, comme pour mon âge à moi, la vaccination, on pourrait passer devant la file, si on prenait l'AstraZeneca, donc la marte dans le bras, plus risqué, pour rien, ce que Mme Quash s'en me dire. Puis elle rajoute quelque chose. Elle dit, vous savez, c'est important de le dire présentement, parce que là, on a le choix, parce qu'il y en a beaucoup de vaccins. Ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques semaines. Et là, j'en veux donc au gouvernement canadien. À cause de la rareté du vaccin, à cause de la rareté du bon vaccin, le Pfizer ou le Moderna, on a accepté de la scrap, en mettant plus à risque les Canadiens, puis le gouvernement du Québec a joué dans ce film-là, puis il m'a convaincu à tort de prendre le vaccin. Moi, j'ai été correct. Puis là, c'est l'argument de Dr Quash. Bien, si vous n'avez pas eu d'effet secondaire, puis ça fait trois semaines, voyez-vous que c'est correct. It's beside the point. C'est pas ça l'enjeu, là. Moi, là, je me suis fait fourrer quand on m'a expliqué mes choix. Je me sens floué par rapport à l'information que j'avais de disponible quand j'ai fait ma décision. On ne m'a pas dit, je te suggère ce vaccin-là, parce qu'on n'a pas assez des autres. On ne m'a pas dit, ça dépend dans quelle région tu es, Roch. On ne m'a pas dit, le comité recommande le Pfizer. Si tu avais le choix, puis tu étais capable d'attendre. On m'a dit l'inverse. On m'a dit, ils sont tous pareils. Ils sont tous aussi bons un que l'autre. Puis les experts médicaux disent bullshit. C'est là que j'en suis, moi. En parlant de ça, là, j'espère qu'on va apprendre. Parce que, aujourd'hui, le gouvernement a annoncé, du Québec, qu'on élargissait la vaccination pour les adolescents. 12 à 17 ans. Le plan n'est pas déterminé. Comment? Quand? Mais on dit go. Puis on dit aux gens, prenez des rendez-vous. Je veux juste vous dire que le même comité dont je viens de vous parler, en date d'aujourd'hui, jeudi, le 6, il n'y a pas de recommandation scientifique à savoir est-ce que nous autres, on le recommande, là? Le Pfizer, parce que ça va être le Pfizer, c'est pas l'AstraZeneca qu'on va donner aux ados, là. Ben non, c'est moi le cobaye. Non, non. C'est toi, Rock. C'est toute ta gang de stâches-là qu'on a sacrifié sur l'autel de la rapidité. En oubliant de me donner plein de détails qui auraient peut-être fait que j'aurais changé d'idée. Et là, le CCNI n'a pas donné son aval encore pour les adolescents. Puis pourtant, au Québec, on avance là-dedans. Il faudrait juste le garder en tête. L'autre sujet dont je veux parler, c'est le fameux passeport vaccinal ou la preuve vaccinale. Appelez-les comme vous voulez, là. L'attestation que je me suis fait vacciner, le whatever. Présentement, on a reçu un papier qui dit ça. Rappelez-vous, on avait un petit carnet de vaccination avant, aussi. Puis là, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui, après avoir réfléchi puis exploré des avenues, le gouvernement du Québec, M. Dubé, a annoncé que, écoutez bien ce que je vais vous dire, là, que le gouvernement du Québec va donner, offrir un témoin vaccinal électronique via un code QR qu'on va envoyer à tout le monde qui désire en recevoir un. Et, très bientôt, on va commencer à recevoir un courriel. Tous ceux qui ont été vaccinés vont recevoir un courriel nous demandant si on est intéressé à avoir la preuve électronique, preuve vaccinale électronique sous forme de code QR. Me suivez-vous? Fait que là, le gouvernement du Québec va mettre des ressources pour envoyer, écoute, il y a 40 % des Québécois vaccinés, là. On va renvoyer rétroactivement des courriels à tout ce monde-là. Je pense au fiasco des gens qui n'ont pas de courriel, des personnes âgées qui n'ont pas de courriel, mais suivez-moi deux minutes, là. Le gouvernement va envoyer des courriels. Il va y avoir une première interaction. Le citoyen va dire oui, je le veux, mon code QR. Puis là, le gouvernement va renvoyer le code QR. Puis là-dedans, c'est ton nom, mais c'est aussi quel vaccin que tu as eu puis la date, etc. C'est bon, hein? On va poser la prochaine question. Parce qu'ils ont posé, les journalistes ont posé la question. OK, M. Dubé, mais à quoi ça sert? À quoi ça va servir, ça? Et là, la réponse, c'est extraordinaire. On n'est pas rendu là avec un petit sourire en coin. On n'est pas rendu là. Non, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. OK, attend une minute, là. OK, attend une minute. Là, ils nous prennent pour des vrais caves, là. Là, je l'aime, moi, M. Dubé, là. Mais je l'écoutais me parler, là, puis c'était écrit « T'es un cave, Cholette. Un cave. Un nono. » Pourquoi je dis ça? Le gouvernement du Québec va investir une fortune en support électronique, en ressources humaines pour envoyer, pour développer cette patente-là, le code QR, pour envoyer un courriel rétroactivement à tout le monde. On va attendre un retour, on va traiter ça une deuxième fois, puis on va envoyer ça à tout le monde alors qu'on ne sait pas à quoi ça va servir. Puis ça se pourrait que ça ne serve à rien. Hé, arrête, là. Voyons donc. Pourquoi ils ne nous le disent pas? Je n'ai pas de problème. Je vous ai dit, moi, j'étais ambigu par rapport à ça. J'ai des problèmes à savoir. Hé, l'employeur, pourrais-tu m'exiger « Hé, c'est quoi ton code QR pour avoir un job ou pour revenir au bureau? » Il y a des gros enjeux éthiques, là. Mais que le gouvernement du Québec, en pleine pandémie, troisième vague, alors que le ministère de la Santé doit être débordé jusque-là, qu'ils ont d'autres choses à faire dans la vie, là, que de préparer l'informatique pour envoyer rétroactivement à des millions de personnes un code QR. Ils ont d'autres affaires à faire que ça. Puis le ministre répond « À quoi ça va servir, M. le ministre? » Je ne sais pas. Pas décidé encore. Hé, come on. Pas décidé encore. Tu... Tu passes pas des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à planifier un voyage pour finalement dire « Ben, je n'ai pas l'intention d'aller en voyage. » Ou bien faire des plans de maison. Tu passes des heures, dessines ta maison de rêve. Pourquoi tu fais ça? Bon, pas rien. Voyons donc. Il n'y a personne qui fait ça, là. Le gouvernement du Québec prend des ressources qu'on pourrait affecter à autre chose, à la santé. D'après moi, il y a de la place pour mettre des ressources ailleurs en santé que sur un code QR, là. Puis là, on va envoyer, je vous le répète, tous les problèmes que ça va occasionner pour les gens qui n'ont pas, je pense à ma mère, elle n'a pas d'adresse courriel. Là, c'est moi qui va le recevoir, son code. Parce que c'est moi qui a fait son inscription. Mais si elle l'avait faite au téléphone, on va y envoyer comment? Puis on va y exiger ça comment? Elle, elle va dire « Ah non, toi, tu es une citoyenne, tu n'as pas de courriel, fait qu'arrange-toi. » C'est bon. Alors, tout le monde va recevoir un courriel leur demandant « En vue-tu un? » Puis là, on va tous faire ça. Tout ça dans un contexte où le gouvernement dit « Ah non, je ne sais pas si ça va être utilisé. » Fait-il ça pour rien, peut-être? Je ne dis pas. Voyons donc. Bullshit encore. Bullshit. Tu sais, c'est les plaques qu'ils nous prennent pour des nonos, là. Voyons donc. Les terrasses veulent ouvrir, les restaurants veulent ouvrir. Là, le G7, tu es prêt à travailler sur un passeport vaccinal pour voyager à l'international. Moi, je pense que c'est déjà réglé, ça, sur la question internationale. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que nous autres, on va être capables de l'exiger aussi pour les gens qui viennent visiter le Canada. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Plus de problème avec les Québécois protégés par notre charte, je vous le rappelais. Puis dire, c'est des affaires concrètes, là. Ah non, tu ne peux pas jouer au soccer, mon petit, cet été, toi. Tu n'as pas été vacciné. Non, tu ne joueras pas dans l'équipe de soccer. Seriez-vous d'accord avec ça? L'automne prochain, ah non, tu ne joueras pas au hockey. Sport études? Non. Tu ne peux pas rentrer sport études si tu n'es pas vacciné. Seriez-vous d'accord avec ça? Un employé qui dit, moi, je travaille à côté de quelqu'un qui n'est pas vacciné au bureau, je ne rentre pas. Moi, la CNSST, la protection de ma santé au travail, non. Il n'est pas vacciné, je ne rentre pas. Est-ce qu'un citoyen pourrait dire, je ne rentre pas dans l'autobus, je ne sais pas la preuve que ton chauffeur est vacciné? On fait quoi avec les employés de la santé? Écoute, en Outaouais, la santé, on a eu un décret disant, si tu travailles auprès du monde, ça te prend un vaccin ou on te teste trois fois par semaine, ça a pris trois semaines à mettre une directive gouvernementale en place dans un état d'urgence en Outaouais. On est confinés à mort, nous autres, c'est la pire région au Québec, c'est nous autres qui mangent toute la marde, mais il y a une directive pour protéger des patients. Puis le CISO, ça a pris trois semaines avant d'agir pour respecter le décret, la décision du gouvernement, ça a pris trois semaines pour l'implanter. En tout cas, le troisième sujet, une bonne nouvelle, il n'est pas en couleur, mais je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la sortie de crise planifiée par le Saskatchewan. Quand le Québec prend le Saskatchewan comme modèle, il y a quelque chose de pas correct, ça. Ça, c'est comme si le Canadien disait « Hey, l'équipe PeeWee 2B, méchante, belle pratique, on va m'inspirer de ça. » On s'inspirer de la Saskatchewan. M. Legault a dit « Hey, c'est une bonne idée, ça. J'ai un plan pour revenir à la normalité, pour sortir du confinement. C'est une bonne idée, ça. Oui, j'ai vu ça en Saskatchewan. Je n'y avais pas pensé. Ça fait que j'ai demandé à Christian Dubé de me préparer ça. J'espère. Mais ce qui est avantageux là-dedans, est-ce que ça va être ça au Québec? Je ne sais pas. Mais je vous explique vite, vite. Il y a deux grandes vertus dans cela. Premièrement, ça dit c'est prévisible, c'est de la prévisibilité, il y a un incitatif parce qu'il y a des seuils. Ça dit « Si j'atteins ce seuil-là, c'est ça qui arrive. » Évidemment, le gouvernement du Québec a commencé à mettre des bémols et à reculer en disant M. Arrida « Wow, 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 c'est pas juste le taux de vaccination, mais là, je veux faire entrer en ligne de compte les taux de positivité, les hospitalisations, le nombre d'éclosions, Alouette. Dans le fond, il était prêt à nous dire « Je veux un chèque en blanc pour décider. » Mais en Saskatchewan, c'est pas ça. Ça dit trois affaires, trois étapes pour le déconfinement. Puis ça dit ceci. Le plan, c'est que probablement que l'état 1 va arriver vers la dernière semaine de mai. Puis si on atteint 70 % de la vaccination pour les 40 ans et plus, on va être capable d'ouvrir les restaurants et les bars avec six maximums à une table. Là, je vous le lis vite fait. Je ne vous lirai pas tout ça, mais exemple. restaurant et bars ouverts avec six maximums à une table. 30 % de capacité dans les églises. Les gyms ouverts, pas de problème. Une limite de 10 personnes dans des parties privées. Fin mai, si on atteint 70 % de 40 ans et plus de vaccination. L'étape 2, step 2 qu'ils appellent ici, si on atteint 70 % de vaccination pour les 30 ans et plus, bien ça, il n'y a pas de problème pour les magasins de détail. Il n'y a pas de problème pour les groupes de plus que six dans les restaurants et les bars. Écoute, on peut aller, les casinos vont réouvrir, 150 personnes maximum dans les casinos, dans les bingos, les théâtres, les bibliothèques et les activités de récréation. tu peux être jusqu'à 15 à l'intérieur. Puis, toutes les restrictions en lien avec les adultes, les jeunes et les adultes pour le sport vont être levées. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 2 devrait arriver dans la troisième semaine de juin. Ça ne s'en vient pas pire, ça. Puis l'étape 3, si on a 70 % des vaccinés de 18 ans et plus, alors voyez-vous, ça a toujours, c'est 40 ans, 70 % 40 ans, 30 ans, 18 ans. Puis les 18 ans, si on vaccine ça à 70 %, qui devraient arriver vers la deuxième semaine de juillet, eh bien, on enlève la plupart des restrictions et il y a certaines choses qui restent à déterminer sur l'intérieur, par exemple, mais toutes les autres restrictions, à peu près, vont être levées. Et donc, l'avantage, c'est la prévisibilité. L'avantage, c'est une cible puis on devrait viser cette cible-là. Et M. Dubé, Christian Dubé, a eu le mandat du premier ministre aujourd'hui de préparer quelque chose comme ça, mais j'ai déjà senti Horacio Arruda commencer à mettre les breaks en disant, hey, le seul critère ici, c'est le taux de vaccination puis nous autres, on n'est pas à l'aise avec ça au Québec. Bien non, on n'est pas à l'aise avec ça au Québec. Bien non, parce qu'on est une société distincte nous autres. Le virus, il ne frappe pas le Québec comme il frappe ailleurs. Bon, c'est ça qui est ça. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous donner comme indice? Qu'est-ce que je vais vous donner comme indice? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que ça vous tente-tu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? On va y aller avec code QR. Code QR aujourd'hui comme indice parce que j'ai trouvé ça assez navrant de voir qu'on va dépenser une fortune en ressources humaines puis en investissement d'argent, alors que pour l'instant, il n'y a aucune utilité pour cette affaire-là. C'est pour nous prendre pour des nonos. Alors j'aurais pu prendre le mot nono, mais non, je vais prendre le code QR aujourd'hui comme indice. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là puis je vous retrouve demain, vendredi, pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.